Salut YouTube! Semaine 6 de Big Brother Célébrité et ça commence vraiment à faire jaser cette semaine. Deux évictions, donc deux entrevues. J'ai eu la chance de recevoir P.L. Cloutier, très content, je l'avais déjà reçu à pas de temps à perdre. Et là, il vient, il nous a révélé plein d'affaires. J'ai bien hâte que vous écoutez l'entrevue. Pendant que j'ai votre attention, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu de la vidéo, donnez-moi un petit thumbs up et laissez des commentaires. Dites-moi, qui vous pensez va quitter l'aventure? Qui va gagner l'aventure? Avez-vous des questions pour les prochains, prochaines évincées? Je veux tout savoir dans les commentaires. J'ai aussi eu la chance de recevoir Cat Peach qui, elle, a été évincée avec ses mousquetteurs. Elle n'a pas eu la chance de se dépendre, elle n'a pas fait de speech, pas fait de campagne. Malheureusement, tout s'est joué en dedans d'une heure, on va apprendre ça dans l'entrevue. Et là, je me suis dit, est-ce que je fais une ou deux entrevues? J'en ai fait deux. Allez voir mon autre vidéo avec Cat Peach. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parler avec PL, qui a été vraiment un livre ouvert. Il a ouvert son cœur et vous allez en apprendre beaucoup sur ce qui se passe dans la maison de Big Brother. Et sur ce, je vous dis, bonne écoute! Got it! Oui, ça va! Oui! Et voilà, c'est encore mieux comme ça. Sinon, la dernière fois que j'ai fait l'entrevue avec Marc-Antoine, ça alternait d'image en image. Je ne pouvais pas avoir... C'est vrai! Je n'ai pas vu encore... Tu sais, quand tu sors de là, c'est comme un tourbillon. Je n'ai pas pu voir tes autres entrevues. C'est-tu cool avec Marc? Oui, vraiment, vraiment. Je remercie la prod. J'essaie de faire le focus en même temps. Je remercie la prod qui accepte de me prêter tous les candidats en entrevue. Puis là, j'avais hâte parce que je me suis dit, PL, c'est le seul que tu étais venu déjà à mon émission. Oui! Fait que j'étais vraiment content. Bien, en même temps, puis je le dis... En fait, on dirait, là, je me rends compte que je le disais à toutes les semaines, je suis comme... Je suis content de vous recevoir, mais en même temps, moi, j'aimerais... J'aurais aimé ça que tu restes, parce que tu n'étais pas une plante verte, comme je disais. J'en ai une ici, mais tu n'étais pas une plante verte dans la maison. Tu donnais de la vie. Tu sais, j'avais dit la même affaire avec Michel. J'ai dit, là, une chance qu'il reste PL. Non, mais tu sais, tu brassais un peu les cartes. Là, je voulais savoir un peu ton minding. On t'a vu hier... Bien, moi, je t'ai vu hier avec ma armée. Tu sais, ça, c'est frais fait quand vous sortez. Tu étais déçu, puis c'est tout à fait normal. Je voulais savoir, après quelques jours, comment tu te sentais. Bien oui, mais quand tu sors de la maison de Big Brother, là, tu passes par toute la gamme des émotions. Moi, je suis sorti de là déçu. Vraiment, ça a ébranlé ma confiance en moi, mon estime de moi. J'étais tellement déçu de ne pas avoir réussi à aller convaincre des personnes de jouer avec moi. On dirait que leur réflexe, automatiquement, ça a été de me voir comme une menace. Tu sais, juste au début, j'essayais de travailler avec Martin, avec Hugo, puis avec Marc-Antoine. Puis en team player, je vais les voir pour leur prévenir. Oh, là, on a la chambre du patron. Faites attention. Il y a les caméras qui peuvent vous voir. On vous voit jaser sur le lit. Au lieu de voir ça comme si je voulais leur donner un bon conseil en joueur d'équipe, ils ont fait PL. Ils voient vraiment tout. Il faut qu'on le sorte le plus vite. C'est vraiment quelqu'un qui pense à tout. Ça a été vraiment difficile pour moi de ne pas réussir à obtenir la confiance du monde comme ça dans la maison. Après ça, j'ai été vraiment bouleversé parce que là, tu sors d'une affaire tellement intense. Un mois et demi à mal dormir, à penser à ça seulement. Tu ne parles pas à ta famille. Tu es vraiment pris là. J'ai été super émotif. Puis là, quand je me suis même écouté les émissions, là, j'ai commencé à le voir comme un téléspectateur. Puis là, aujourd'hui, je suis super content. Puis je réalise que c'était tellement une belle expérience pour moi à grandir. J'ai compris bien des affaires dans cette émission-là à propos de moi parce que c'est comme la technique à arracher le band-aid un peu. C'est comme cinq ans de thérapie, mais condensé en six mois d'expérience traumatisante. Ça fait que non, vraiment, aujourd'hui, je suis content. Je suis fier de mon parcours. Je ne me suis pas trahi. Je vois d'autres joueurs qui sont prêts à vraiment aller super loin pour progresser dans le jeu. Moi, je suis resté quand même très fidèle à ce que je suis pour vrai dans la vie. Ça fait que non, je suis quand même content. Mais tu dis qu'il y en a qui sont prêts à aller loin. Quand j'ai reçu Michel, justement, je ne sais pas si tu veux aller là un peu, mais elle a dit qu'elle est allée loin. Elle, pour elle, tu as été loin. Toi, c'est quoi la vision de la chose que tu as de ce moment-là? On sait que le moment qu'on parle. Oui, le moment où je me suis choqué contre Michel. Je serais quand même curieux de savoir si elle veut me reparler. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à personne. Puis là, de ce que j'ai compris, Michel est plus ou moins intéressé à ce qu'on se reparle. Moi, je ne ferme pas la porte. Je comprends que c'est un jeu et que c'est un contexte tellement spécial que si des anciens joueurs veulent me parler, mon téléphone est ouvert. J'ai vraiment hâte, en fait, même de leur parler. Mais je serais curieux de savoir ce qu'elle veut dire par là parce que je sens que je n'ai pas été intense du tout. C'est sûr que là, Michel répandait plusieurs informations dans la maison pour ne pas y rester dans le jeu, à manipuler les gens, faisait semblant de pleurer, essayait d'aller jouer avec leur cœur. Moi, je ne suis pas vraiment allé là. J'étais dans beaucoup d'alliances dans le sens où j'étais stratégique, j'essayais de ne me fermer aucune porte. Évidemment que j'étais des fois en train de retenir certaines infos. C'est sûr que je ne peux pas commencer à étaler mes alliés dans la maison. Ça peut être perçu comme un mensonge. Mais je n'ai pas parti des rumeurs, je n'ai pas dit des choses qui ne se prouvaient pas à personne parce qu'honnêtement, je ne suis pas bon là-dedans. Je me disais que ça va me prendre une semaine pour que je me trompe dans mes menteries. J'aimerais savoir exactement ce qu'elle veut dire par là parce que moi, je trouve que j'ai joué de façon quand même très honnête. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je voulais juste ton point de vue. Comme ça, au moins là, ceux qui ont suivi mes entrevues vont avoir les deux points de vue. Ils se feront une tête avec ça. Mais moi, honnêtement, pour connaître Michel un peu, je ne suis pas mal sûr qu'elle va accepter de te reparler. J'aimerais ça parce que moi, je veux qu'on parle de la semaine où j'étais patron et que j'ai littéralement tombé dans le piège de Michel et Guylaine. C'était leur plan, elles l'ont dit elles-mêmes. À Stéphane Upfront, c'était le piège de Maman Ours et Bébé Ours. Moi, je n'y ai vu que du feu parce que tout ce que j'ai entendu comme argument pour sortir Stéphane, c'était tellement gros que je me disais, ça ne se peut pas qu'on va là pour un jeu. Je peux juste croire ce qu'on est en train de me dire, mais visiblement, on me manipulait. Totalement. Après coup, ta plus grosse menace, ça, tu l'avais ciblé quasiment la semaine 1, c'était Martin. Puis, je me souviens, la semaine 2, tu étais comme, il faut que je sort de Martin, il faut que je sort de Martin, il faut que je sort de Martin. Au final, tu t'es fait avoir un peu par justement les filles. Alors, tu vas-tu dire, j'aurais dû vraiment sortir Martin puis Fallu, tu es zéro de menace pour personne. Bien, Manu, Fallu aurait été un très, très, très bon joueur parce qu'il savait sur quelle corde aller pour charmer tout le monde. Moi, il n'a pas été sur la bonne corde. Il était plus en mode, je vais essayer de le discréditer aux yeux des autres joueurs étant donné que j'étais en position de pouvoir. J'étais un peu la personne qui incarnait ses problèmes dans la maison. Fait que je comprends pourquoi il faisait ça avec moi. Mais je pense que s'il est arrivé semaine 1, il aurait été très, très, très difficile à déloger, ça, je le crois. Puis, j'aurais voulu travailler avec lui. Mais, oui. C'était quoi déjà exactement ta question? À savoir si, tu sais, tu l'avais target que Martin, c'était une plus grosse menace. Oui, Martin était vraiment un joueur redoutable. C'est pour ça que moi, ma philosophie quand je suis arrivé dans la maison, c'est si tu as un joueur redoutable, au lieu d'essayer de le battre, c'est mieux de te joindre à lui pour aller le plus loin possible dans l'émission en un peu éliminant les joueurs qui sont peut-être moins stratégiques ou plus émotifs et tout ça. Mais il n'a pas voulu. Dès le départ, lui, il me faisait croire qu'on travaillait ensemble. Ça n'a pas full été capté dans l'émission, mais sérieusement, à toutes les semaines, on se parlait en... Mettons, je lavais une assiette puis il passait. On se regardait à peine, mais je disais, t'es tout dans avec le mouvement de la maison. OK, super, on continue. Il y a eu beaucoup de genre de petites conversations qui ont duré trois secondes qu'on n'a pas vraiment vues dans l'émission, mais on s'est parlé à tous les deux, trois jours juste pour s'assurer que tout était beau. Quand il a été mis en danger dans la semaine invisible, j'ai vraiment dit comme... Ça va être dur pour moi de sortir de là, mais je vais essayer de le faire. Mais il était tellement convaincu que c'était moi le patron invisible, que ça ne servait à rien. Effectivement, je pense que je n'aurais pas dû y faire confiance. Moi, je voulais vraiment jouer avec lui. Je n'ai pas peur de ça, moi, un joueur qui est perçu comme fort parce que de façon très arrogante, j'ai l'impression que je peux les battre. Tu as raison, tu as battu Marc-Antoine dans le jeu. Il fallait viser des affaires. Ça aurait été supposé de sa spécialité, en fait. Oui, donc j'avais vraiment envie de jouer avec les deux sportifs et de jouer avec Martin. Je pense qu'on aurait fait une équipe redoutable, mais il y avait d'autres priorités pour eux dans la maison. Ils n'ont pas vu en moins quelqu'un avec qui jouer. Ils ont vu en moins quelqu'un qu'il fallait sortir au prix de Chris, comme on dit. Tu as quand même réussi à surfer quand même jusqu'à mi-parcours, ce qui n'est quand même pas déniable. Puis tu as pris ta place. Tu parles de ce que... Tu as été surpris un peu de... Ah, ça, ils n'ont pas montré ça à l'écran. Il y a-tu bien des affaires où tu te dis, « Ah, mon Dieu, c'est ça, ils ont montré ça et ils n'ont pas montré telle affaire. » Est-ce que tu étais surpris en les écoutant? Non, c'est assez fidèle à ce qui se passe dans la maison. Évidemment, ils ne montrent pas tout parce que là, c'est 24 heures sur 24. Puis en plus, ils sont capables de filmer deux conversations en même temps. Ça fait qu'il y a comme 48 heures de matériel par jour. C'est juste impossible d'amener ça à une vingtaine de minutes sans les annonces. Puis le recap, puis demain, puis après la pause, il y a beaucoup de minutes qui sont grugés dans l'émission. Ça fait que c'est normal qu'ils ne peuvent pas tout montrer. Moi, l'impression que je n'avais pas d'alliance, c'est vraiment à cause de ça parce que j'étais dans plusieurs alliances. C'est juste que ce n'était pas des alliances qui fonctionnaient par rapport au bloc de la semaine. Ça fait que moi, j'étais en alliance avec Marc et Hugo, mais visiblement, il y a juste moi qui croyais ça. Ça aurait été utile pour eux s'ils étaient encore dans le jeu puis que leurs autres alliances avaient été éliminées. J'étais en alliance avec Trana et Lisanne. J'étais aussi en alliance avec les Trois Mousquetaires. On s'appelait La Chambre des Secrets. Il y a eu quand même beaucoup d'alliances comme ça. C'est juste que ça n'a pas vraiment été mis de l'avant dans l'émission. Puis c'est dur aussi à m'emmener de dire je pense que tout le monde cette année, il n'y a pas d'alliance très claire à part justement les Trois Mousquetaires que c'était comme la plus grosse alliance. C'était tellement visible aux yeux de tout le monde. Mais toutes les autres petites alliances. Une alliance aussi affichée, tu la sors ou tu la casses. Tu ne la laisses pas continuer comme ça dans le jeu. Je n'ai rien compris. Il y a juste moi qui voyais ça de même puis Guylaine, je pense. Mais puis il y a eu aussi, Michel avait parlé du spécial move à PL. C'était quoi ça ce spécial move-là? Je n'ai rien compris. Je veux dire, j'ai eu droit à la cure du silence de la part de Michel pendant les trois jours qu'il y a entre la mise en danger et le gala du dimanche. Les seules fois qu'elle m'a parlé, c'était genre, peux-tu me passer une tasse ou j'aimerais ça vraiment que tu votes pour moi, c'est ta chance, PL. C'est quoi sans ça? Je n'ai aucunement compris de quelle façon ça pouvait être brillant pour moi de la garder dans le jeu. Elle nous a prouvé plusieurs fois qu'elle n'était pas digne. En fait, qu'elle était capable d'inventer toutes sortes d'histoires pour démoniser quelqu'un. Je ne vois vraiment pas de quelle façon j'aurais pu revenir sur ma décision. Ça aurait été vraiment bizarre. Le special move, tu n'as peut-être pas utilisé là, mais tu l'as bien utilisé la semaine où Marc était contre Guylaine. Là, je sens qu'on t'a vu vraiment peut-être plus se placer avec Trana, aller chercher assez de votes. Moi, je trouve que vous avez changé le cours de la saison. Moi, j'étais un peu entre deux chaises sur cette décision-là. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est toujours trois jours d'avance. Dans le fond, il y a eu la mise en danger. Puis nous, on a le mardi et le mercredi pour faire campagne pour se sortir du bloc. Le jeudi matin, c'est l'éviction. C'est comme l'horaire de tournage. Dans le fond, moi, quand il y a eu le bloc lundi soir, mardi matin, je me suis levé avec en tête l'idée de sauver Marc-Antoine parce que c'était mon allié le plus solide. Je n'avais pas d'alliance avec Guylaine, ce qui me faisait quand même douter d'elle parce que je me disais Guylaine ne me parle jamais du jeu. Ça veut dire qu'elle en parle avec d'autres. Je ne fais pas partie de ses plans. Moi, c'était ma façon de voir ça. Mais j'avais tellement comme idée qu'il fallait briser l'alliance des filles. Si j'avais été le patron secret, c'est ça que j'aurais fait. J'aurais fait un bloc Claudia-Léo puis j'aurais mis Catherine en remplacement si le veto était gagné puis j'aurais souhaité qu'on sorte Claudia ou Léo parce que je les voyais comme mieux installés dans le jeu. Mais bref, tout ça pour dire que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a tellement eu de pression sur moi comme quoi que j'étais le patron invisible puis tellement de mots de la part de Marc qui étaient comme « Faut sortir PL, c'est le pire joueur » puis évidemment, je m'en rendais compte de ça que la veille du vote, mercredi soir, j'étais autour du spa avec Trana puis Claudia puis j'ai vraiment comme éclaté en larmes parce que je me disais « Ça ne se peut pas que ma dernière semaine avec Guylaine ici qui est mon amie depuis le début de la saison avec qui j'ai des super beaux moments, des conversations riches, profondes. » Vraiment, Guylaine, je me suis bien entendu avec elle. J'étais tellement hors de moi de penser que les derniers moments que j'aurais avec elle dans la maison, ce serait elle fâchée contre moi parce qu'elle pense que je suis le patron invisible. Ça faisait une semaine qu'on n'arrêtait pas de ne pas me croire. Quand j'ai eu ce moment-là d'intensité et d'émotion avec Trana, pour elle, c'est devenu super clair que ce n'était pas moi et là, la campagne a commencé où on a rallié Lisanne, on a rallié Steph et Steph a été capable d'aller rallier Eddie. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est pour ça que dans le confessionnal, quand j'ai voté pour sortir Guylaine, j'ai vraiment voulu dire « Je veux sauver mon amie Guylaine, donc je dois aller contre mon alliance et voter pour évincer Marc-Antoine. » Parce que vraiment, je la considérais comme une amie. De voir cette semaine qu'elle m'avait juré que j'aurais son vote et finalement, elle ne l'a pas donné, je trouve ça quand même plate. As-tu été surpris? Aurais-tu pensé que ça aurait été fini plus serré? Oui. J'y croyais jusqu'à la fin. Moi, j'ai fait beaucoup de moves dans les journées qu'on n'a pas vues étant donné que c'est une semaine de double éviction. C'est ça, on n'a pas vu. Je suis sorti comme... Ça ressemble à quoi ta campagne? J'ai joué sur plusieurs fronts. Le premier front pour moi était de convaincre Martin de poursuivre avec moi dans le jeu. Donc, aussitôt qu'il m'a mis en danger, Martin m'a expliqué pourquoi il m'avait mis en danger et j'ai été très franc avec lui. J'ai dit « Martin, tu viens de faire des erreurs. » Ça, je pense qu'on l'a vu dans les 7-7. Je ne sais pas si tu t'es exagé les 7-7. Non, pas encore et je ne sais pas si je vais le faire. Mais j'ai dit à Martin, tu viens de faire des gaffes de 1, si tu joues avec Guylaine, oublie ça, tu ne vas jamais gagner contre Guylaine avec Brother. En plus, tu ne m'as pas fait confiance et moi, j'étais sincère dans ce truc-là. J'ai tout placé ma semaine, mes jours de campagne en fonction de j'ai peut-être besoin du vote de Martin pour être le cinquième vote et moi, je cherchais à protéger notre alliance secrète comme quoi on collaborait ensemble. Pour ne pas que ce soit louche que si je gagnais le prochain patron, je ne mette pas Martin en danger, j'ai volontairement déclenché une prise de bec avec Eddy que j'ai exposée au reste de la maison en leur disant parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'Eddy me parlait déjà comme si j'étais déjà parti de la maison parce que pour lui, c'était tellement pas un allié. J'étais tellement pas un allié. Il m'a mis dès que de début, Eddy ne m'aimait pas ou n'avait pas confiance en moi et de la façon qu'il me parlait depuis la mise en danger, j'étais comme j'ai pu rien à gagner à sauver ma relation avec Eddy. J'ai eu une prise de bec avec lui que j'ai exposé au reste de la maison pour que ce soit logique que je ne mette pas Martin en danger plus tard. J'ai fait ça. Ensuite, j'étais allé voir les joueurs qui pensaient jouer avec Guylaine pour leur exposer mon sentiment qu'elle jouait avec Martin et je leur ai dit « Si vous me voyez partir cette semaine, vous allez comprendre que Guylaine n'est pas avec vous. » J'ai un peu semé des affaires qui devenaient plausibles ou vraies seulement si je partais. Je l'ai dit à Trana, je l'ai dit à Catherine, je l'ai dit à Lisanne. Je pense qu'en ce moment, il y aura peut-être quand même une crise de confiance envers Martin. puis j'ai essayé d'avoir le vote et un autre vote, ah oui, de Catherine. J'ai dit à Catherine, j'ai une forte intuition qu'en ce moment, Guylaine, Martin, ça se joue ensemble avec Hugo quelque part là-dedans. Probablement qu'il y a Steph pas loin, mais il y a Léo. Moi, dans ma tête, c'était clair qu'il y avait Léo quelque part dans le processus parce qu'à la semaine 1, elle avait fait semblant de pleurer quand elle a été mise en danger. À ce moment-là, ça m'a fait comprendre qu'elle jouait avec Mitch, qu'elle jouait avec Martin. Ça a été compliqué. C'est beaucoup de stock. Mais bref, j'ai essayé de dire à Catherine, c'est ta chance cette semaine d'aller contre les trois mousquetaires parce que Claudia est proche de Eddie, Léo est proche de Hugo. Toi, t'es proche de qui? Je pense que c'est le temps qu'on soit proche, toi et moi. Je pourrais être le vote qui va te manquer la semaine prochaine pour continuer. Ça n'a pas pris trois heures qu'elle venait de me retrouver à l'hôtel. Arrête de me croire, la maudite! Mais t'avais quand même été très... T'avais vraiment raison, mais je suis content de le savoir aujourd'hui parce que je me disais hier en écoutant l'émission, vu qu'il y avait tellement de stock, ça a été une super grosse émission. Je suis content de voir au moins que t'as essayé des mouvres. Peut-être qu'ils vont en montrer à soir ou dans le 7-7. Honnêtement, je n'ai pas l'impression que dans l'émission à nouveau, il va y avoir quelque chose parce que là, ils sont déjà partis sur le prochain défi du patron et tout ça. Mais oui, j'étais quand même un peu déçu. Quand j'ai vu le montage, je ne peux pas le cacher, j'aurais voulu qu'on ressemble que j'ai vraiment essayé jusqu'à la toute fin parce que j'avais envie de rester. Mais au moins là, ceux qui vont avoir écouté l'entrevue et je m'imagine que tu vas peut-être avoir la chance d'en parler avec Julie Snyder ou demain avec Marilyn. Moi, je voulais savoir la question que tout le monde se pose, les petites mains, où c'est que tu es achetée? Je les avais amenées. J'avais amené plein de choses pour faire des blagues. J'avais mon éventail, j'avais des costumes qui s'en venaient, j'avais plein de trucs parce que je me disais qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour s'amuser. Oui, c'est un jeu de trahison et de mensonge et de manipulation et tout ça. Il y a un côté intense où il faut éliminer des gens. Je me disais, je vais emmener des niaiseries pour qu'on n'oublie pas qu'on est ici pour rire et avoir du fun. J'avais un stack avec des petites mains que je me suis dit que si je tombe patron ou en danger, ce sera le moment pour moi de sortir mes petites mains pour qu'on n'oublie pas que c'est rien qu'un jeu tout ça. C'était vraiment bien pensé justement et ça a amené un moment fort de la saison. Ça m'a resté quasiment à culte. Moi, j'ai trouvé ça la célébrité aux petites mains. Ça, c'est l'affaire la plus drôle parce qu'entre nous, moi, j'ai vraiment fait un effort en rentrant dans la maison pour ne pas me laisser influencer par qui sont les gens. Il y a eu quelques occasions où ça m'a un peu agacé parce qu'on finissait par ne plus être des humoristes connus ou des champions du monde. À un moment donné, Marc-Antoine a reçu des cadeaux de la part des Alouettes à nous donner à tout le monde. J'étais comme call in. On oubliait qu'on était avec des gens impressionnants. C'était vraiment rendu juste la réalité dans la maison. Moi, ça m'achalait ça. J'ai vraiment pris tout le monde sur un pied d'égalité et je ne me suis pas laissé. Il y en a qui disaient vraiment, tu sais que moi, je travaille en humour. Si tu me sors, fais attention parce que je suis ami avec un tel. Il y a quand même eu certains mouvements comme ça, en tout cas, de ce qu'on m'a dit. Il y a des essais. Est-ce que c'est peut-être un essai de manipulation, peut-être, justement? Bien, clairement. Quand même un peu, moi, j'ai eu des moments où on m'a dit, si tu me sors, sache que je suis quand même très ami du public, ça pourrait se revirer contre toi, qui est vraiment unique à une situation de Big Brother célébrité. Mais tout ça pour dire que moi, j'oubliais vraiment cet aspect-là et je ne l'amenais pas dans le jeu du tout. Puis, ce qui était le plus weird, c'est qu'à chaque fois que la production doit nous parler, ils prennent l'intercom puis ils nous disent « Célébrité, il est temps d'aller changer vos batteries de micro. » Tu sais, c'était vraiment comme se faire appeler « Célébrité » pendant un mois et demi, c'est quand même bizarre. Mais vraiment, mais vraiment. Je ne pensais pas à quel point, justement, vous détachez de ça, de le côté célébrité puis que vous oubliez un peu, comme tu dis, à un moment donné, tu vis avec 16 personnes. Oui, mais moi, ça n'a pas pris et ça n'a vraiment pas été long. Même que quand il y a eu, quand on est entré, parce que dans le fond, il y avait un premier groupe qui est entré dans la maison puis il y a eu le deuxième groupe après les balançoires. Puis moi, je ne connaissais pas Marc, c'est Fanny, je ne connaissais pas Hugo. Il y a beaucoup de gens qui ne m'étaient pas familiers. Quand on est entré, j'ai fait « Oh my God, c'est une édition célébrité contre grand public » puis je trouvais ça tellement hot. J'étais comme la revanche du public contre les vedettes, genre. Je trouvais ça tellement hot. Puis là, finalement, c'est juste moi qui ne connaissais pas. Stéphane Fallu a dit la même affaire. Stéphane Fallu a pensé la même affaire. Il a dit ça, je vous écoute. Il a dit « Il y a du monde que je ne connaissais pas » fait que je pensais que c'était du monde. Mais c'est ça, moi, je n'ai vraiment pas du tout amené le monde extérieur. Je n'ai pas essayé de leur dire que j'ai beaucoup d'abonnés fait qu'attention ou le public ne t'aimera pas ou je connais telle personne. Il y a quand même eu certaines choses qui sont venues à mes oreilles qui allaient sur ce tableau-là. Moi, je n'ai pas fait ça du tout. Puis justement, avec les candidats qui restent pour Fennin, je veux savoir ta prédiction. Qui va toffer cette semaine? Qui va être là où la gagnante de Big Brother? Moi, je pense qu'il y a du monde en danger en ce moment. Moi, je pense que Guylaine n'est pas vraiment importante pour sa nouvelle alliance. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans ma campagne que s'il est avec ce groupe-là que je soupçonnais, elle allait être la prochaine et vincée de cette gang-là parce qu'honnêtement, elle n'est pas pertinente pour eux à part dans le but d'avoir un vote ou de manipuler les gens. Mais là, elle a l'air d'être avec toutes les gens qu'elle peut encore manipuler. Ça donne plus rien pour personne. Moi, je pense que ça peut être dangereux pour Guylaine et d'autres. Moi, je pense que les filles sont sous-estimées dans cette maison-là depuis le début. Moi, je pense que Claudia a vraiment beaucoup de chance de se rendre loin parce qu'il n'y a absolument personne qui me croit quand je leur dis qu'elle est une vraie menace. Quand je suis partie, elle avait exactement le même tableau que moi. On avait chacun gagné la bulle en soir dans les quatre gagnants et on avait chacun gagné une semaine de patron. En plus, elle avait trois alliés. Elle était dans une alliance de trois soutenue par d'autres sous-alliances. C'était la joueuse la plus menaçante, mais on a préféré penser que moi, j'étais menaçante. Totalement. Moi aussi, j'ai nommé… J'ai passé Léo qui pouvait gagner. Ah, malheureusement, Léo… Elle se laisse porter peut-être un peu plus, mais elle est divertissante à l'écran. Oui, Léo n'est malheureusement pas très bonne dans les challenges et là, ça va devenir très important de gagner des challenges. Je ne pense pas non plus qu'on va vouloir l'amener en top 3 ou en top 2 parce qu'en termes de jury, il y a quand même encore pas mal de ses alliés qui sont là. Moi, je ne pense pas que Léo a beaucoup de chance de se rendre à la finale, mais bon, on verra. La prédiction, Claudia ? Moi, je pense que Claudia va se rendre loin. Je pense que Martin sera évincé rapidement et Guylaine aussi. Fait que Lisanne, Trana, Claudia, ça va jouer là-dedans. Oui, Trana… C'est Eddie en flotteur avec eux autres. Mais Eddie, c'est sa stratégie. Ça a été une des raisons pour laquelle on s'est chicanés. On ne s'entend pas sur sa façon de jouer. Il n'acceptait pas que je lui dise que sa stratégie, ce n'est pas de gagner Big Brother, c'est juste de rester le plus longtemps dans la maison. Il n'était pas d'accord avec ça, mais je le pense encore. Je pense que quand il va sortir, je vais y en parler parce que je suis tout à fait en accord avec toi. Moi, je suis obligé de dire quand même que j'ai été surpris dans les montages de l'émission. On sait que c'est quelqu'un qui peut avoir un caractère bouillant mais qui est sous contrôle. Mais je trouve quand même son vocabulaire assez agressif. Moi, il y a des joueurs que j'ai voulu sortir mais jamais j'ai parlé d'un couteau dans le dos ou il ne faudrait pas me provoquer. Il y a vraiment un côté que j'ai trouvé agressif qui est mis de l'avant qui n'est pas tout à fait vrai ou qu'on ne ressent pas tant que ça dans la maison. Ça m'a surpris. C'est peut-être aussi au montage. Ils ont fait… Il y avait de la musique, il y avait des coups dans le punching bag. Il y avait comme toute l'intérêt. Ça, c'est réellement arrivé. Par contre, tu peux dire que quand Carl est sorti, tout le monde, on était un peu terrifié de la réaction d'Eddie. Il était terrifié là-dessus. Oui. Mais ça lui a peut-être gagné des semaines. Justement, le monde a-t-il peur de le sortir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, il faisait partie de mes priorités. Il a longtemps été vu comme la priorité de la maison parce qu'on appelait ça comme du housekeeping de juste le garder là et ça nous énervait qu'un joueur qui ne joue pas soit encore là. C'est ça. Je trouve que… Il ne sera absolument pas d'accord avec la phrase qu'il ne joue pas parce que selon lui, il joue très bien. J'ai hâte d'avoir sa version des faits. S'il réussit à gagner, honnêtement, my bad, il y avait réellement la meilleure façon de jouer s'il réussit. J'y souhaite parce que je sais que la saison 1, Richardson avait un peu ce parcours-là, agressivité en moins. Oui. Mais Trana m'a déjà dit qu'en tant que membre du jury, s'il y a une finale avec Eddy et Martin, elle va voter pour Eddy parce qu'elle trouve ça tellement niaiseux de traîner quelqu'un comme ça jusqu'à la fin qu'en toute ironie, elle va voter pour lui. Fait qu'il ne part déjà qu'un vote. Il part déjà qu'un vote. C'est ça. Il est chanceux que je ne serai pas dans le jury. On ne sait jamais à Big Brother qu'il peut avoir une twist que finalement tout le monde vote, mais ça m'étonnerait. Non, ça, je ne penserais pas. Je serais vraiment très, très surpris de ça. Moi, j'avoue que j'espérais quand même une twist avant ma sortie pour me permettre de revenir comme une résurrection ou quelque chose du genre. Mais là, la twist cette semaine, c'était l'éviction rapide de Catherine. Vous ne l'aviez pas vu, non, ça, pas en tout, la double élimination. On se doutait. Nous, en fait, ce qu'on pensait qu'il arriverait, c'est un rewind. Juste avant d'arriver au vote, on annule la semaine encore. Là, tu es comme pris avec toutes tes conversations et tout ce que tu as dit. Et là, on refait exactement un patron, une mise en danger, un veto, une mise en danger, un vote. Et là, c'est le vote qui réussit cette semaine. Le vote officiel, moi, j'espérais quand même un rewind. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Peut-être, on ne sait pas si il n'y aura pas un au courant de la saison. on n'est pas au bout de nos peines. PL, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi. Moi, il faut que je te laisse. Merci à toi. Tu as beaucoup d'entrevues et moi, j'ai une entrevue avec Kat. Oh my God, parfait. Qui va commencer. Je te dis à la prochaine, mon ami. Merci beaucoup. Salut. J'espère que vous avez aimé l'entrevue avec PL. N'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up. Laissez-moi des commentaires. Qui va quitter cette semaine? Qui va gagner Big Brother? Sur ce, allez écouter l'entrevue avec Kat Peach sur l'autre vidéo. Je ne sais pas où cliquer, mais ça va être ici ou là. Allez, écoutez l'entrevue. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.